Bienvenue sur les numériques pour ce nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un écosystème qui est en pleine éverfaisissance. Je parle bien sûr de la French Tech qui a vu une année record en 2021 avec 11,6 milliards d'euros levés par les startups françaises. Et pour parler de cet écosystème qui est en pleine mutation, qui a énormément décollé ces dernières années, je suis avec Maya Noël, directrice générale de France Digitale. Bonjour Maya. Vous êtes à la tête du premier réseau européen de startups. Il y a plus de 1800 membres. J'imagine que ce que vous avez vu l'année dernière, ça vous a plutôt plu avec justement ces milliards de dollars, d'euros qui ont été mobilisés dans l'écosystème, des méga tours de table aussi qui ont été multipliés considérablement et ce fameux cap des 25 licornes françaises qui a été dépassé. On peut dire aujourd'hui que tous les voyants ou presque sont offerts pour l'écosystème. Effectivement, c'est énormément de signaux positifs qui prouvent qu'il y a une très forte croissance. Maintenant, c'est beaucoup de chiffres. Il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est des entrepreneurs qui créent de l'emploi, qui créent des très belles entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier. Effectivement, c'était une année assez incroyable, pleine de records. On a aussi un début d'année assez incroyable avec plus de 2 milliards levés, ne serait-ce que sur le mois de janvier. Très positif, clairement. Maintenant, si on se compare et qu'on regarde un peu à l'échelle européenne ce qu'ont fait nos voisins allemands, ce qu'a fait l'Angleterre, on voit qu'en fait, la tendance n'est pas simplement française. C'est une tendance de fond. Et ce qui est bien, c'est d'analyser ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et nous, ce qu'on analyse, c'est que c'est une étape parmi d'autres. Ça prouve juste qu'on est capable d'attirer plus de capitaux. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est parce qu'on a levé des fonds qu'on a réussi dans son entreprise. Il y a toutes les phases d'après qu'il faut savoir anticiper. Et c'est un peu le combat de France Digitale, justement. C'est déjà, comment est-ce qu'on arrive jusque-là ? Comment est-ce qu'on aide les entrepreneurs à aller jusqu'à cette phase d'accélération de très forte croissance ? Et qu'est-ce qu'on fait derrière ? Et il y a notamment les sujets d'exit. Et puis après, quand on est un peu plus dans le détail, pour savoir qui a financé tout ça. On a fait d'ailleurs une étude sur les investisseurs qui se cachent derrière le Nextporti, le FT120. Il y a plein de dossiers d'analyse qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est bien de se réjouir. Maintenant, il faut essayer de comprendre les mécanismes et surtout de voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin. Non, justement, parlons-en de cette étude qui a terrorisé à l'occasion de la nouvelle promotion du Next40 French Tech 120. Il y a, moi, quelque chose qui m'a marqué au premier regard. C'est que plus, pas plus de la moitié, mais la moitié des investisseurs sont étrangers, non européens. Et on sent que les Américains sont très bien placés, justement, pour investir dans nos pépites. Est-ce que ce n'est pas un peu un danger pour l'écosystème, d'une certaine manière, alors qu'on n'arrête pas de parler en ce moment de souveraineté ? Mais bon, si toutes ces pépites finissent dans le giron américain, c'est un peu dommage quand même. Effectivement. Alors, si on regarde les chiffres exacts, c'est qu'il y a près de la moitié des investisseurs qui sont français. Ce qui est logique, puisqu'en général, une startup, quand elle lève des fonds, s'adresse notamment à des business angels. Alors, les business angels ne sont pas pris en compte dans l'étudiant. On commence plutôt, au moins, les VCs entrent dans le capital. Donc, c'est plutôt des fonds français qui vont commencer en amorçage. Effectivement, on voit que plus on augmente le tour de table, c'est-à-dire que plus les montants sont gros, plus, effectivement, on a besoin d'aller chercher des fonds ailleurs qu'en France. Et souvent, c'est aux États-Unis. Alors, une explication qui est très simple, c'est que, déjà, l'écosystème tech américain est beaucoup plus mature, puisqu'il a plutôt émergé dans les années 70. Là, on nous, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Donc, on va dire que l'argent qui a été investi, l'argent qui est recyclé dans ces startups, pour l'instant, il y en a moins qu'aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains. Mais le message fort qu'il faut avoir, c'est qu'effectivement, parmi tous les investisseurs, on a assez peu d'Européens, alors qu'ils sont très proches de nous. Donc, savoir comment est-ce qu'on peut accélérer, avoir un peu une unité européenne en matière d'investissement, et surtout sur les capitales croissances, parce que c'est, effectivement, quand les tours de table sont gros que les Américains arrivent, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut inciter les Européens à mettre des plus gros tickets. Et une initiative qui avait très bien fonctionné en France, c'est l'initiative Tibi, l'on s'est en 2019, où 6 milliards d'euros avaient été injectés, et ça avait permis de faire un appel d'air et d'attirer encore plus de capitaux pour investir dans les fonds, les stages, donc voilà, des tours de table de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et il faudrait faire une initiative, nous, ce qu'on propose, notamment avec France Digitale, c'est une initiative au niveau européen. On propose plein de choses, à vrai dire, avec France Digitale, parce que là, on est un peu dans une période électorale. Déjà, il y a eu la présidence française de l'Union européenne, et en amont de cette présidence, on a fait pas mal de propositions adressées au gouvernement. Et là, pareil, dans cette période présidentielle, c'est très important de pouvoir parler aux candidats et de pousser les sujets numériques. Parce que comme je le dis, on a parcouru un beau chemin, on peut être aujourd'hui très satisfait des montants levés, mais il y a tout l'après à préparer. Tous les montants qui ont été levés aujourd'hui, ça s'explique par un travail de plusieurs dizaines d'années, c'est tout un écosystème qui est monté en maturité. Maintenant, il ne faut pas déconstruire tous les efforts qui ont été faits, et continuer à progresser. Et donc pour ça, c'est important que les candidats soient sensibilisés à ces sujets du numérique. On n'a pas trop l'impression pour l'instant, le numérique, notamment on l'a vu à Station F devant le Medef, il est très peu présent. Et quand il parle du numérique, notamment sur les crypto-monnaies, ce n'est pas toujours très bien maîtrisé, ce qui est quand même un peu surprenant, puisqu'on a vu que le numérique, notamment pendant la pandémie, c'était indispensable, que ce soit pour s'en sortir, pour se divertir, pour travailler, même pour les soins. C'est quand même surprenant qu'il y ait un tel illettrisme, d'une certaine manière, dans la classe politique française aujourd'hui. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a eu un progrès. Nous, quand on se projette chez France Digital, lors des dernières élections présidentielles, on voyait que, notamment pour le candidat Emmanuel Macron, parler du numérique était un peu un élément distinctif, on va dire un avantage concurrentiel sur le programme. Mais aujourd'hui, si on regarde tous les programmes des candidats, la case du numérique est quand même cochée. Donc, on voit déjà qu'il y a eu un vrai travail, une véritable évolution. Le numérique est aujourd'hui un sujet, là où ça a été beaucoup moins il y a quelques années. Certes, il y a encore du travail à parcourir, mais au moins, il est présent. Ce qu'on regrette un peu, c'est qu'effectivement, il peut parfois pas être qu'à mettre une case à cocher, et que ça peut manquer un peu de profondeur dans les programmes. Et en tout cas, sur les sujets qui sont aujourd'hui traités, et ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années, et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'aujourd'hui, un des principaux prens à la croissance pour les startups, c'est le manque de talent. Et ça, c'est un sujet qui est traité par tous les candidats, déjà. Oui, sachant qu'on s'est pas mal fait piller, notamment sur l'intelligence artificielle, par les GAFA et sur nos thématiques. Et il ne faut pas rater, notamment, le virage du Métavers, qui est un petit peu le nouvel Eldorado technologique qu'on cite, qui est, on a vu que Facebook, ou Méta, plutôt, était très engagé en la matière. Maintenant, à l'Europe, peut-être de prendre le pli pour ne pas se faire distancer une fois de plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de former des très bons profils. J'ai toujours le côté positif de la chose. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont bien polis, qu'ils sont reprêts, ils traversent l'Atlantique, c'est un petit peu dommage. Alors, le fait qu'ils traversent l'Atlantique pour travailler, notamment dans les GAFAM, ça peut être intéressant, parce que c'est aussi une manière supplémentaire de se former. Ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est de pouvoir les attirer à nouveau dans les startups françaises et européennes. Ce qu'on a vu un petit peu avec la pandémie, justement, des entrepreneurs qui étaient revenus en disant finalement, le système de santé français, ce n'est pas si mal. On voit que le bassin d'emploi dans le numérique est différent, l'attractivité aussi. Ça peut encourager aussi ces anciens employés de géants à créer leur startup en France. Il y a plein de mesures qui peuvent être prises pour faciliter le retour de français en France. Aussi des mesures d'attractivité, par exemple avec l'actionnaire salarié. Après, il y a attirer des profils qui sont partis, mais continuer d'en former toujours plus. Et dans les mesures que nous, on préconise, c'est notamment d'avoir des formations dès le plus jeune âge au numérique, ce qui pourrait être aussi un formidable moyen d'avoir des talents plus divers et voir plus de femmes, notamment dans l'attaque. Là, on parle notamment de la France, mais votre action, elle se passe aussi à Bruxelles. Et je sais que vous menez justement un combat face à certains géants américains. Je pense notamment à Apple, que vous avez attaqué devant la CNIL l'année dernière. Et après, vous êtes joint justement à l'action du ministère de l'Économie. Aujourd'hui, où vous en êtes justement dans cette bataille avec Apple qui a essayé de vous écarté en ailleurs un petit peu de cette procédure ? Alors oui, effectivement, nous, on est venus en soutien, donc ce n'est pas notre procédure à nous. En fait, il y a des choses qu'on défend chez France Digital. Notre rôle, c'est de permettre l'émergence de champions du numérique. Et pour ça, comme je vous le disais, il y a besoin de talent, mais il y a aussi besoin de créer un cadre réglementaire qui permette une concurrence loyale, on va dire, entre les différents acteurs. Ce qui est en train d'être fait pour la Civo à Bruxelles. Ce qui est complètement en train d'être fait avec le Digital Market Act, notamment. Et ça, c'est une mesure qu'on encourage. Elle a été votée de manière positive, maintenant, il faut qu'elle soit mise en place. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pousse énormément. Un cadre qui permette, effectivement, à nos jeunes pousses de ne pas subir les positions dominantes de ce qu'on appelle des gatekeepers. Et donc, c'était tout la philosophie de notre action, effectivement, qu'on trapelle. Évidemment, on voit que petit à petit, que ce soit en France, soit en Bruxelles, c'est évolu dans le bon sens. Mais est-ce que ça ne vous décourage pas un petit peu quand vous voyez les millions d'euros, de dollars mis sur la table par les GAFAM, justement, pour influencer les décisions à Bruxelles à leur avantage ? Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant à force quand vous voyez tout ce qui est mobilisé ? On voit qu'à Washington, c'est la même chose. Tous les centres de pouvoir, ils sont toujours dans les parages. D'ailleurs, leurs bureaux sont dans le quartier européen à Bruxelles, ces GAFAM. C'est vrai que les GAFAM sont très présents au niveau de Bruxelles. Maintenant, nous, on est là, on continue notre action et ça fait quand même son chemin. Merci beaucoup, Maya. Merci beaucoup à Karl à la réalisation. pour un nouveau numéro de Jeudi Pro.